Coucou tout le monde c'est PrinceDina et je vous fais aujourd'hui une petite story time C'est PixieTubers qui m'a inspiré ce petit format que je trouve super sympathique Plutôt que de refaire des vlogs à Disneyland qui ressembleraient à ceux que j'ai déjà fait Et en plus là c'est assez intéressant parce que ça va concerner la rencontre avec PixieTubers Donc je vais vous raconter un peu toute l'histoire en sachant que cette vidéo... Enfin, il y aura 4 story time pour les 4 différents jours de mes vacances En sachant qu'il n'y en aura que 2 voire 3 qui auront la place sur la chaîne Parce que le premier ce sera avec la rencontre avec PixieTubers Le deuxième la rencontre de Wonderhook Et après la troisième qui concerne la rencontre avec Meiko, le dessinateur des successeurs Mais que je serais obligé de mettre en bonus parce que du coup il n'y a rien de Disney on va dire Donc déjà pour vous raconter, c'est vraiment une histoire Ceux qui ne veulent pas en entendre parler pendant un quart d'heure voire plus Merci de quitter cette vidéo et ça ne sera pas très intéressant Je mettrai des photos et des vidéos pour illustrer Mais ça sera vraiment plus je raconte my life Alors en fait pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment déjà On avait prévu de venir avec Princess et environ 7 autres amis Donc au mois de mai, en début du mois de mai, la semaine du 8 mai pour être exact Et on était bien parti, on avait tout prévu, on avait commencé à rater les hôtels et tout Mais on a rencontré plusieurs problèmes Une de nos amies est tombée enceinte Donc c'est une bonne nouvelle, attention hein Mais bon du coup ça fait deux personnes en moins comme elle devait venir avec son copain Ensuite on a rencontré un problème de planning Un de nos amis qui est ambulancié s'est trompé dans le calcul de ses semaines Et donc du coup il ne pouvait pas venir avec sa copine non plus Princess Mag pareil, elle a été coincée par rapport à son planning Et au final on s'est retrouvé qu'à deux Parce que les soeurs Wifi, donc Saphira et F en fait Pareil comme on avait tardé à savoir combien on y serait On n'a pas pu réserver leur semaine Et donc du coup nos patrons ont préféré Comme ils ne savaient pas qu'on allait partir ensemble On préférait nous séparer, enfin séparer nos deux semaines Donc Saphira part en vacances après mois dans un autre parc d'attractions Mais c'est une autre histoire, du coup je me suis retrouvé tout seul avec Bibi Donc pour ceux qui connaissent bien la chaîne C'est facile à savoir qui il s'agit C'est celui qui fait des chansons, certaines des chansons des successeurs Et qui nous a aidé dans certains projets Ensuite, et bien nous sommes, nous étions bien embêtés Parce qu'on s'est dit si on n'y va qu'à deux Le souci c'est payer un hôtel Disneyland L'hôtel Disneyland c'est, même avec les passes annuelles C'est pas forcément très cher si vous prenez le Santa Fe par exemple Mais le problème c'est que vous payez 4 places Enfin 2 lits doubles Donc carrément vous mettez la moitié de l'argent à la poubelle Parce qu'il y a un lit qui ne sera pas utilisé Alors qu'on peut très bien dormir deux par lit C'est pas impossible Alors du coup, moi j'étais réticent Mais Bibi a dit non, attends il faut absolument qu'on réussisse à y aller Du coup il a trouvé un hôtel pas loin du tout Genre à même pas Entre 5 et 10 minutes de route Donc c'est les hôtels F1 Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des hôtels avec deux lits doubles Non, deux lits simples Et où après il y a plusieurs styles de chambre Mais à genre 30€ la nuit Donc vous voyez que par rapport à 100€ minimum Pour les hôtels une nuit à Disneyland Juste pour un endroit où on dort Sérieusement, le F1 c'est largement suffisant C'est très sympathique Donc voilà Donc on y est parti Par contre on s'est dit Comme on est moins nombreux On ne sera pas assez nombreux à se partager l'essence Etc Donc du coup Et bien on s'est dit qu'on allait partir très tôt Du coup on s'est levé à 1h du matin On n'a pas pris les autoroutes aussi Parce que partager l'autoroute à 2 Aller-retour ça fait environ 100€ De chez nous, vous voyez Donc on s'est dit On va essayer d'économiser Qu'il va se lever plus tôt Donc on s'est levé plus tôt Nickel Et pour bien être sûr Qu'on ne fasse pas de bêtises Parce que quand même J'ai été sur Discord jusqu'à presque minuit Donc se lever à 1h du matin Vous comprenez D'ailleurs ceux qui veulent nous rejoindre sur Discord N'hésitez pas à venir nous le demander Sur Facebook Ou même dans les commentaires Car les liens ne sont pas illimités On fait des jeux On s'amuse On papote de nos vies Et tout Et on y passe de temps en temps Et donc voilà J'ai commencé à conduire pendant genre 3h Pendant que Bibi dormait Après on a échangé Et je me suis réveillé Moi on était à Disneyland Super Par contre Au lieu d'arriver à Disneyland Vers 10h Par rapport à d'habitude Avec l'autoroute Parce que le problème de l'autoroute C'est qu'on est souvent coincé Sur le périph de Paris Qui nous prend entre 1h30 et 2h Et là En ne prenant pas l'autoroute Rien Du coup on est arrivé en avance Alors PixiTuber C'est notre ami Qui s'appelle Enfin Son pseudo c'est Pixi Donc qui est cast member Vous l'avez déjà vu Dans les anciens vlogs Si vous connaissez la chaîne Depuis un moment Et ben Ne pensez pas qu'on arriverait si tôt On a attendu Sans rigoler De 8h30 A environ 10h Dans le Starbucks Voilà Mais c'était pas de leur faute Les pauvres On leur avait dit Qu'on savait pas à quelle heure On arrivait On les a prévenus Mais comme Bibi Ne les connait pas Et n'a pas leur numéro Il a pas pu les prévenir Et moi je dormais Donc voilà Du coup Du coup ça a été Une petite attente sympathique Donc après Pixi est arrivé Et on a On l'a retrouvé Tout s'est bien passé Après on a attendu PixiTuber Et là 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 ça fait bizarre Parce que jamais Je n'avais rencontré De Youtubeur Avant Donc ça m'a fait Assez bizarre Enfin de Youtubeur De mon De très proche Parce que sinon J'ai rencontré Les Voxmakers Enfin vous avez vu La vidéo Vous avez vu la vidéo Vlog Riffiz a fait Sur la Clermonguay Convention Du coup ça fait bizarre Je l'ai vu arriver Comme ça J'étais gêné J'étais gêné Donc voilà Ça s'est Ça s'est assez bien passé On est rentré Donc dans Dans le parc ensemble Alors elle m'a expliqué Parce qu'elle l'avait expliqué Apparemment dans certaines De ses vidéos Storytime justement Que j'ai découvert Le soir même De l'avoir rencontré Sur sa chaîne Et en fait Qu'elle a des problèmes De santé Qui l'empêchent vraiment D'accéder aux attractions À sensations Et d'ailleurs Je la trouve exceptionnelle Pour ça Parce que Vous avez pu le voir Sur sa chaîne Elle a été dans des parcs En Amérique Et vous vous rendez compte Qu'elle ne peut pas faire Toutes les attractions Les attractions À sensations Sont quand même Assez 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 nombreuses On va dire Et elle a fait des sacrifices Pour aller au parc Américain Donc c'est là Où on comprend La passionnée Qu'elle peut être Parce que sérieusement J'avoue que j'aurais Son problème à elle Je ne sais pas Si j'aurais eu Le courage D'y aller En sachant que Je ne peux pas tout faire Voilà Et donc On a beaucoup parlé J'ai été assez gêné Au début C'est jamais bien évident De parler à quelqu'un Qu'on suit depuis très longtemps Qu'on voit en image Enfin qu'on voit en vidéo Depuis Je la suis depuis ses débuts Donc ça fait un moment Donc voilà On a fait Buzz l'éclair Donc forcément Elle connaissait les secrets Donc elle m'a bien eu La coquine Ensuite On a fait Pour la première fois Je n'avais jamais fait Cette attraction de ma vie C'était Autopia Qui était assez sympa Et du coup PixituBuzz Est monté avec moi Au secours Mais non C'est une mauvaise voiture Ils sont tarés On a mieux conduit qu'eux Il n'y a pas photo Enfin Et ça a été marrant Parce que je comprends pas Vous accélérez Vous accélérez à fond Pour rigoler dans les descentes Et bah la sécurité S'enclenche qu'à la fin Et en un seul coup Ça fait que Ça faisait VVVP Et du coup Je voyais PixituBuzz À côté de moi Avec ses cheveux Qui partaient en mode L'Oréal Je me suis dit Oh là là La honte La honte Premier jour où je la rencontre Je vais lui faire avoir un accident Et je ne savais pas À ce moment là Voilà Qu'elle avait des problèmes Dodo etc Je n'avais pas regardé Ses story time Sur 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 les parcs américains Au cas où un jour J'irai pour pas être spoilé De quoi que ce soit Et Et voilà Et c'est le soir Que je m'en suis rendu compte En regardant ses vidéos Je vous expliquerai après Et donc voilà Après on a fait Des petites attractions simples Elle nous a dit Qu'elle était difficile Alors elle nous a fait rire Parce que du coup Au niveau de la nourriture Donc elle ne pouvait pas Manger partout Bah du coup Elle a proposé Chaler de la marionnette Et du coup Ça a été nickel Et c'est là Où on s'est rendu compte En fait Qu'on était vraiment pareil Tous les deux Parce que Et pourtant c'est très rare Je crois que c'est la première fois Que je vois ça Elle n'aime pas les boissons à bulles Elle n'a jamais bu d'alcool Elle ne fume pas Enfin Vous allez me dire Peut-être que vous Certains d'entre vous Le font pas Mais c'est très rare Le croisé Henri Quand elle m'a vu Prendre l'Ice Tea En fait Parce qu'elle m'a dit Ouah Mais t'es vraiment Mon frère caché Parce que J'ai l'impression D'être la seule au monde A aimer l'Ice Tea Je lui ai dit Ah non Moi je bois que de l'Ice Tea Alors du coup On a bien rigolé avec ça Et d'un autre côté Il y a Pixi et Bibi Qui se trouvaient aussi Des ressemblances Du coup voilà C'était la destinée On devait se croiser Donc voilà Sinon après On a fait le manoir fantôme Enfin fantôme manoir Excusez-moi Et ça fait bizarre Que Pirates des Caraïbes Soit fermé A l'époque où je tourne Cette vidéo Là Pirates des Caraïbes Est fermé Et du coup Ça fout un coup de blues À À À À Adventureland C'est un truc de fou Du coup je suis même pas passé Dans le crâne Dans les petites grottes Qu'il y a derrière Et tout ça Enfin C'est assez dommage Donc voilà Sinon Avec PixiTubos On a fait pas mal De petits trucs Elle a dû partir assez tôt Parce qu'elle devait partir Pour son travail Elle est partie à 17h30 Il me semble Au lieu de 17h Donc c'est déjà Non même 15h Elle devait partir au départ Donc c'était déjà génial Donc voilà C'était une rencontre Assez Assez intéressante Parce que voilà Ça fait Ça fait toujours bizarre C'est pas Parce que quand vous avez La personne à côté de vous 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 voyez plus Le youtubeur en fait Vous voyez le Vraiment la personne Enfin PixiTubos Ne joue pas de personnage Mais ça fait toujours bizarre Voilà Je crois que j'ai fait le tour De cette journée Parce qu'après tout Après tout Voilà Il s'est pas Il s'est pas passé Grand chose de spécial On a fait des attractions On a beaucoup parlé On a beaucoup rigolé Donc voilà Sinon le soir Quand elle est partie On a été manger Donc via piano Que je ne connaissais pas du tout Qui est un restaurant Qui est vraiment Dans le côté obscur Du Disney Village Comme dirait Pixi Donc voilà On va peut-être passer Pour un extraterrestre Mais c'est vrai que Moi ça m'a fait très bizarre On vous donne une carte A l'entrée Et après vous allez A des cuisiniers Qui sont derrière Des stands Des stands Le banc quoi Le banc de travail Et vous leur demandez Ce que vous voulez Et ils vous le font devant vous Moi en l'occurrence J'avais choisi une pizza Et la pizza En fait on vous donne Un espèce de téléphone Tout simplement Et le téléphone Vous le posez sur votre plateau Vous attendez Et quand votre pizza est prête Et il sonne vraiment Et il vibre Donc voilà C'est assez sympa Et je ne connaissais pas du tout Et je crois que C'est ce qui clôture Cette vidéo Sinon oui J'ai fait Star Tour Star Tour c'est cool Il a été vraiment rénové Sans être Sans changer son principe de base Je ne veux pas spoiler Mais il y a plusieurs histoires Il y a plusieurs débuts Il y a plusieurs femmes Plusieurs machins Et moi ma préférée J'en ai eu que deux Mais ma préférée C'est quand vous commencez Par Dag Vador C'est juste génial Et après Hyper Space Mountain Allez voir la vidéo De Wonder Hook Je suis tout à fait d'accord Avec lui pour ça Ça sent que ça va être provisoire Et heureusement Parce que sérieusement Je ne sais pas C'est beaucoup moins immersif Il y a beaucoup moins d'effet Il y a beaucoup moins de Voilà Enfin je pense que Tout le monde est assez d'accord Là dessus Et sinon donc J'ai craqué pour cette cassette Que j'ai eu mis du temps A choisir Parce que Il y a ici L'intro de La Belle et la Bête Une de mes scènes préférées Sur une casquette Alors Je n'ai pas mis une casquette Depuis longtemps Mais sérieusement Là il me l'a fallé En plus il y a écrit Prince dessus Donc voilà Il me l'a fallé Et donc comme certains d'entre vous Le savez J'avais plus de portefeuille Donc j'en ai acheté un Et ceux qui veulent savoir Pourquoi je n'avais pas de portefeuille Et bien je vous le dirai Dans la prochaine story time Qui sera Rencontre avec Wonderhook Parce que ça le concerne un peu Pourquoi j'ai perdu mon Portefeuille Mais comment Je me suis rendu compte Que j'ai perdu mon portefeuille Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère ne rien avoir oublié Parce que je l'ai vraiment fait J'avais pas envie de l'écrire Pour que ça fasse lecture Mais je crois que j'ai rien oublié Voilà Pixie Tubeuse Rencontre exceptionnelle Bibi ne la connaissait pas Plus que ça Et au final Le soir dans l'hôtel Il regardait ses vidéos Dans son lit Alors j'envoyais des snaps A Pixie Tubeuse On rigolait comme des fous Et c'est là où j'ai entendu Qu'il commençait à regarder Les story time de Pixie Tubeuse Que j'ai du coup Bah j'ai regardé Je regardais Je regardais On s'est couché genre à 2h du matin Parce qu'on a enchaîné Les vidéos de Pixie Tubeuse Et du coup C'était vraiment pas mal Parce que Bah parce que tout simplement Pas n'y arriver Parce que j'avais jamais vu En fait j'avais jamais vu vraiment De story time Parce que ça m'intéressait pas Et là comme je connais la personne Que vraiment je me suis rendu compte Que c'était vraiment Une amie quoi Ou du moins que ça pourrait Devenir une très bonne amie J'ai été encore plus emballé Quand elle parlait de Bah quand elle parlait de son histoire A la Disney World Et donc du coup Je lui ai dit Ouah ça te dérange pas Que je fasse ce format Voilà donc dites moi Si ça vous intéresse Elle m'a dit Bah non il n'y a aucun soucis Donc voilà Je ne le ferai pas A chaque fois que j'irai à Disneyland Attention c'est juste que là C'est des vacances hyper chargées Donc voilà C'était pour le mardi 9 mai 2017 Ce qui s'est passé avec Pixie Tubeuse A très bientôt Et dites moi si vous voulez Donc du coup La suite La journée avec Wonder Walk En sachant que Le séjour chez Maiko Et la journée à la forêt de Bruxelles Ne seront pas postées sur la chaîne Mais seront en bonus A la fin Des vidéos Bah sûrement de la vidéo Où je vais parler De la rencontre avec Wonder Walk Voilà Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz